Raphaël Durin vient tout juste de démarrer un nouveau chantier. Papier, peinture, plafond, ici, il doit tout refaire. Pour lui, c'est trois semaines de travail assuré. Chez les parquets, les sols a changé aussi. Pour une petite société comme la mienne, c'est des bons chantiers. Salarié pendant plus de 20 ans, il a décidé de se mettre à son compte il y a un peu plus d'un an et de créer sa micro-entreprise. En Bourgogne l'an dernier, ils sont 2356 à s'être lancés dans une activité artisanale en choisissant ce régime. Ça fait moins peur de sauter le pas en micro-entreprise, surtout en peinture du coup. L'investissement n'est pas énorme, c'est que du petit matériel. La voiture, on vend sa voiture perso, on rachète un véhicule de société à son nom propre. La micro, on a l'avantage de ne pas avoir de charge si on ne travaille pas, donc voilà, il n'y a rien à déclarer. Et le doublement l'an dernier du plafond de chiffre d'affaires autorisé a eu un effet immédiat. En un an, les créations de micro-entreprises ont augmenté de 12%. Un régime plébiscité par plus d'un nouvel artisan sur deux. Je vous expliquerai, c'est surtout sur le volet social du chef d'entreprise, où là il va y avoir des différences assez importantes. Depuis 2014, un stage de préparation à l'installation est obligatoire. Cette semaine-là, ils étaient 12 à le suivre. Certains ont opté pour l'entreprise individuelle classique, d'autres la micro, comme Émilie. En tant que prestataire de service, l'auto-entreprise était quand même quelque chose de plus simplifié pour moi. Je pense que dans le bâtiment, la micro-entreprise, ce n'est pas une bonne solution. Que c'est quand même des chantiers qui sont relativement élevés. Dans le bâtiment, beaucoup ont dénoncé une concurrence déloyale à la création des auto-entreprises en 2009. Même si aujourd'hui, des qualifications reconnues sont indispensables, à la Chambre des métiers, l'inquiétude est toujours de mise. Dix ans après, on observe qu'une très grande majorité des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises maintenant, sont restés avec ce statut. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est vraiment, pour nous, une crainte pour la pérennité de nos métiers aussi. Parce que c'est des gens qui ne forment pas d'apprentis. Et ces apprentis qu'on ne forme pas aujourd'hui, c'est des métiers qu'on risque de perdre demain. 39% seulement des micro-entreprises sont toujours en activité cinq ans après leur création. Et Frédéric Dupoux est une exception. Cet artisan carreleur avait lui aussi choisi le régime de l'auto-entreprise pour débuter en 2012. Mais il a créé sa société en juin dernier pour pouvoir se développer. J'avais de plus en plus de travail. Je pense qu'il était temps que je prenne un apprenti et un ouvrier. Et donc là, obligatoirement, il a fallu que je passe en SRL. C'était vraiment le fait de pouvoir prendre du personnel. Pouvoir aussi chercher les plus gros chantiers. Aujourd'hui, Frédéric Dupoux a beaucoup plus de charges. Il le reconnaît, mais il peut aussi maintenant transmettre son savoir-faire à Lucas, 15 ans, à un futur artisan carreleur, peut-être.